Cours d'histoire On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voci Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre série consacrée au monde mongol avec Marie Favreau Marie Favreau, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation Vous êtes maître de conférence à Nanterre et vous venez de publier aux éditions Perrin la horde comment les mongols ont changé le monde Nous avons vu la semaine dernière dans une première partie une approche, une première approche historiographique Et je souhaiterais voir cette semaine le grand échange mongol qui constitue véritablement le pilier de votre ouvrage Et ce qui définit cet univers mongol Comment, Marie Favreau, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la horde arrive à s'emparer des marchés les plus lucratifs de la vallée de la Volga ? Alors, la horde, ça correspond vraiment à la partie nord-ouest de l'empire mongol C'est là où, évidemment, je concentre mes recherches et cette partie-là, c'est en gros la Russie actuelle, l'Ukraine actuelle, une partie du Caucase Mais c'est aussi donc le sud de la Sibérie, donc vraiment, disons, le nord, en fait, de l'Eurasie Et dans cette région, les descendants de Genghis Khan, descendants de fils aînés de Genghis Khan, on les appelle les Jochides Vont essayer d'accaparer un des marchés d'abord les plus lucratifs, celui des fourrures Les fourrures, c'est ce qui représente la plus grande richesse quasiment à cette période Les débouchés sont extraordinaires, puisqu'en Moyen-Orient, on en cherche partout Puisque jusqu'en Occident, les fourrures sont extrêmement... il y a une demande très très forte pour les fourrures Et ces fourrures, elles viennent principalement du nord de l'Eurasie Donc, il y a un contrôle Ils comprennent l'intérêt de ce marché, il y a un contrôle de ce marché des fourrures Ça, c'est une première chose Les deux autres marchés très importants, c'est le marché des esclaves qu'on dit mamelouk C'est-à-dire les esclaves pour la guerre Qui sont envoyés notamment vers les terres de ce qui est l'Égypte aujourd'hui, le sud à la mamelouk Ça, c'est un autre marché très important Et puis enfin, autre marché clé dès cette période du XIIIe siècle, c'est le sel Et le sel, il y a plusieurs sites où on peut produire et vendre du sel Dans ces terres du nord-ouest de l'Eurasie Et ça, c'est aussi quelque chose que les souverains de la horde vont mettre un peu en exergue Et puis vont contrôler au fur et à mesure du XIIIe siècle Alors, pour désigner le boom commercial, on peut parler de boom commercial sans précédent Le grand échange mongol Les historiens évoquent généralement ou utilisent un terme, celui de Pax Mongolica Est-ce que ce terme est juste ? Est-ce qu'on peut comparer la situation mongole ? Nous l'avons fait la semaine dernière à propos d'un autre sujet, le fait religieux Est-ce qu'on peut comparer par exemple la Pax Romana ou la Pax Britannica avec la Pax Mongolica ? Alors, moi j'ai critiqué et questionné ce terme En fait, d'abord, je trouvais un peu étrange d'utiliser un terme qui était employé dans d'autres historiographies Qui concerne d'autres empires Comme notamment celui de Pax Romana Qui est en plus discuté par mes collègues qui travaillent sur l'Empire Romain Ils ne sont pas tous d'accord, loin de là, sur l'utilité d'employer ce concept de Pax Romana En tout cas, pour l'Empire Mongol, il est questionnant d'abord parce que, en fait, les Mongols Dès le début de la période de leur conquête, donc dès le début du IIIe siècle À chaque fois qu'ils intègrent des nouvelles terres, de nouveaux peuples, de nouvelles villes dans leur empire Ils réorganisent immédiatement Et donc, en fait, on ne peut pas du tout dire Il y a une période de conquête qui va s'arrêter à un moment donné Et qui va s'enchaîner sur une période de paix Ça ne marche pas du tout, en fait, dans le cas mongol, en tout cas Donc, bon, ça me chiffonait Par ailleurs, parler de paix quand il y a quand même beaucoup de tensions, etc Entre les différentes parties de l'Empire mongole C'était aussi dérangeant Donc, j'ai été chercher d'autres concepts Pour voir ce qui pouvait quand même nous nourrir, historiens Et essayer d'évoluer un peu par rapport à cette notion un peu classique De paix mongolica Et finalement, ce qui m'a semblé intéressant C'est d'utiliser ce terme de grand échange Qui est utilisé, vous savez, dans le cas notamment De ce qu'on appelle les grandes découvertes Et puis l'intégration des Amériques à l'Europe On l'appelle donc l'échange colombien En référence à la découverte, entre guillemets, des Amériques Par Christophe Colomb Et dans le cas mongol, c'est intéressant Parce que finalement, ce qui compte Ce n'est pas seulement l'Empire mongol C'est comment les Mongols vont intégrer le reste du monde Aux échanges économiques Et comment ils vont être, eux, restés leaders De par le dynamisme de leur empire Mais comment aussi ils vont être en connexion avec le reste du monde Donc c'est bien de sortir d'une notion d'Empire Mais d'aller vers une notion d'échange C'est pourquoi je plébiscite ce terme C'est le plus vaste marché de l'histoire pré-moderne ? Il me semble, en effet Je crois que je partage cela avec de nombreux historiens aujourd'hui Qu'on peut parler d'une vraie mondialisation A l'époque mongole Et déjà un empire d'une taille exceptionnelle, certes Mais avec des échanges qui vont au-delà Les Mongols ont été très attentifs A se connecter avec des pouvoirs au-delà de leurs frontières En envoyant des ambassades Bien sûr du côté européen vers le pape Vers les différents royaumes chrétiens Mais en envoyant des ambassades aussi dans le sud de l'Asie En envoyant des ambassades vers le Japon En étant en contact avec le sud de l'Inde Voilà, tous les états autour d'eux Tous les pouvoirs autour d'eux A partir du moment où ils avaient conscience Qu'ils ne pouvaient pas les intégrer de force dans leur empire Ils ne pouvaient pas les coloniser Par contre, ils entraient en contact avec eux sur le plan économique Et établissaient des contrats marchands avec eux Et sans imaginer une limite par rapport à ça Et donc Charles, je trouve que c'est assez intéressant Sur le plan de la dynamique d'une forme de mondialisation Alors il y a un personnage qui se détache sur cette période Il y a bien évidemment plusieurs personnages que vous évoquez Nous travaillons sur quatre siècles ici Il s'agit de Manké Temour Je ne sais pas si je prononce correctement Qui était ce personnage et en quoi son règne se distingue-t-il ? Alors c'est un des petits-fils de Genghis Khan Il va être un de ses successeurs sur le trône A la tête de l'ensemble de l'Empire mongol Et ce souverain, Manké En mongol c'est Mönr Mais en français on dit Manké Ce souverain-là, il est intéressant Donc il règne autour des années 1250 Il est intéressant parce que c'est lui qui va générer La plupart des histoires officielles Des chroniques officielles sur l'Empire mongol Que l'on connaît aujourd'hui Et donc c'est vrai que c'est lui C'est sous son règne que vont commencer à être écrites Finalement une sorte d'histoire officielle de l'Empire mongol Celle dont on est tributaire aujourd'hui Que ce soit l'histoire secrète des Mongols en Mongol Que ce soit l'histoire produite un peu après Par des historiens et historiographes persans Comme Giovanni, Rachida Dine C'est vraiment des gens qui sont issus De cette période de Manké Donc je pense que c'est vraiment intéressant de voir Que contrairement à ce qu'on pensait avant L'Empire mongol a produit un récit Sur lui-même en tant qu'État En tant qu'administration En tant que pouvoir Et ça c'est vraiment des choses Qu'on ne voyait pas du tout avant Dans l'historiographie Donc on doit en tenir compte A la fois moi je les utilise ces récits-là Mais c'est des récits officiels Donc il faut aussi s'en méfier évidemment Alors la force de Manké C'est sa capacité d'adaptation Aux conditions locales C'est cette souplesse qui explique cette prospérité Et cette stabilité ? Alors effectivement C'est aussi une période où Ce qui va devenir le grand échange mongol Se met en place C'est aussi une période où Effectivement Les différentes communautés Vont être finalement Trouver leur place dans l'Empire mongol En étant En devenant En étant contractualisé quelque part C'est-à-dire que les mongols Gouvernent par l'écrit aussi Par les échanges Et chacun Trouve sa place Donc dans mon travail Ce que j'aime montrer C'est à la fois comment Le pouvoir mongol S'adapte aux communautés Aux sujets Mais comment aussi Les sujets eux-mêmes Et les communautés eux-mêmes S'adaptent aux mongols En se transformant Donc c'est un effet C'est pour ça que je parle De cette histoire De changement du monde Et je dis Comment les mongols En changer de monde Mais c'est aussi Un effet Voilà De relation Entre les sujets Et le pouvoir Alors nous évoquons Au cours des différentes émissions Que nous enregistrons Souvent On évoque l'hubris Et là en fait Nous sommes Vraiment à l'opposé C'est-à-dire que On voit des personnages Qui recherchent un équilibre Par pragmatisme Plutôt que Par des mesures Oui Effectivement Il y a cette volonté De maintenir un équilibre C'est-à-dire que Dans l'ensemble De l'Empire mongol Ce qui est intéressant C'est que vous voyez Ces différents lignages Qui prennent forme Ces différentes régions Où vous avez des souverains mongols Qui sont cousins Ou qui ont des rapports Qui sont tous du lignage De Djenkisrat Qu'on appelle le lignage d'or Mais qui vont pas essayer Et qui vont parfois Être en tension Les uns avec les autres Bien sûr Mais qui vont pas essayer De s'annuler Les uns les autres Qui vont pas essayer De se détruire Les uns les autres Mais qui vont essayer De créer une forme d'équilibre Malgré tout Parce qu'ils pensent Qu'ils font partie D'un même ordre Qu'ils font partie D'un même ensemble Et qu'ils ont quelque part Les mêmes croyances aussi Les mêmes espoirs Dans le futur De leur descendance Et donc en fait Il y a cette volonté D'équilibre Et je trouve que C'est assez nomade ça C'est-à-dire que C'est comme Vous voyez Les nomades Qui se déplacent Avec leurs troupeaux Qui ont des troupeaux Qui prennent une importance De plus en plus considérable Parce qu'ils s'enrichissent Etc Mais qui en même temps Se disent Il faut pas qu'on épuise Les terres Il faut pas qu'on épuise Les territoires Donc ils cherchent Un équilibre économique Dans l'élevage déjà Et cette notion D'équilibre Du fait qu'il faut Qu'il y ait un rapport De force Qui soit cohérent Ben on le retrouve En politique Voilà Les joshites Sont visiblement De très fins diplomates Oui Les joshites Donc c'est Les descendants Du fils aîné Djenghis Khan Qui s'installent Dans toute cette partie Nord-Ouest De l'Empire mongol Ils ont Une incroyable Capacité De diplomatie De toute façon C'est clair Que dans la politique Mongole Il y a quelque chose Qui est de l'ordre On est d'accord Militaire Etc Mais il y a aussi Toujours Ces portes ouvertes Laissées à la diplomatie Et puis cette manipulation Ce que j'appelle De diplomatie Voyez un peu Avec de multiples partenaires Et c'est vrai Qu'ils laissent Enfin ce que je trouve Intéressant C'est à la fois Leur utilisation Des ambassades Ils envoient Des ambassadeurs partout Leur utilisation De l'écrit Leur utilisation Des cadeaux diplomatiques Et en même temps Leur volonté aussi Sincère D'être dans des relations De face à face En fait Avec les autres souverains Avec leurs sujets Et donc Les souverains mongols Ne vont pas se déplacer Auprès de leurs sujets Ils ne vont pas aller Dans les cours Des souverains étrangers Ils vont demander Qu'on vienne à eux Mais par contre Pour eux C'est très important D'avoir cette discussion En face à face Avec les ambassadeurs Des souverains Amis et ennemis Et avec les princes Des sujets Et donc par exemple Moi je travaillais beaucoup Sur la relation Avec les princes russes Les princes russes Sont invités A venir Passer du temps Dans les hordes Dans les campements nomades Des mois et des mois Pour discuter Pour se connaître Etc Donc je trouve Que c'est intéressant Cette idée Qu'ils ont conscience Qu'il y a des zones D'agriculture sédentaire Et puis des zones D'élevage Pour les nomades Bon bah chacun Bon bah chacun a un peu Sa zone Mais finalement Il y a quand même Aussi des moments Où il faut être ensemble Il faut se rencontrer Il faut se connaître Il faut se parler En face à face Alors ce qui m'a surpris aussi C'est de voir que Au fond qui dit échange Dit échange monétaire Et il y a une politique monétaire Les joshides Et notre monquet Temour Est à la tête D'une politique monétaire Bien précise On peut même parler De réforme monétaire Oui absolument Les monnaies Ça c'est aussi quelque chose Bon bah moi Ça fait partie des sources Que j'ai utilisées Très vite Dans mes recherches Et c'est clair Que pour les mongols De toute façon Tous les instruments d'échange Sont intéressants Donc il n'y a pas que des monnaies Pièces d'or et d'argent Il y a aussi des échanges À travers l'intermédiaire Des fourrures Et autres Mais c'est vrai Que les monnaies Sont plus pratiques Dans les échanges Et que notamment C'est les mongols Qui ont monétarisé Quasiment les principautés russes Qui connaissaient Les monnaies N'en produisaient quasiment pas N'étaient pas vraiment monétarisées Donc ils vont changer quand même Les échanges économiques aussi En imposant ces monnaies Et ils vont être souvent Dans des capacités de réforme Des monnaies aussi Parce que les marchands Vont venir à eux En disant Voilà les monnaies Sont pas de qualité assez bonne Etc Donc les souverains Vont toujours être à l'écoute Des changements possibles Des améliorations possibles À apporter Aux productions monétaires Ça je trouve que c'est intéressant Et puis aussi Ce que je trouve assez fascinant C'est comment Ils vont rester Assez régionalistes Dans la production des monnaies C'est-à-dire qu'ils vont pas Chercher à produire Comme on le fait aujourd'hui Voilà en France Ou dans d'autres pays Une seule monnaie Pour tout leur empire Mais au contraire Ils vont maintenir Différentes productions monétaires Tout en faisant en sorte Qu'on puisse passer D'une monnaie à l'autre Donc ils vont toujours être En fait plus travailler Sur toutes les formes D'échanges Et de change En fait Voilà De passage d'une monnaie À l'autre Comme ils font D'une passage d'une religion À l'autre D'un passage d'une langue À l'autre C'est ça qui va les intéresser Plutôt que d'imposer Une seule religion Comme on le disait Mais aussi une seule monnaie Non Sachant que Vous savez à l'époque La monnaie Quand vous regardez les pièces Vous voyez que Les monnaies sont produites Pour les communautés Et en lien avec les religions Donc dans le cadre musulman Vous avez des monnaies Qui sont en alphabet arabe Avec des formules islamiques Au cadre chrétien Vous avez des monnaies chrétiennes Au cadre bouddhiste Des monnaies encore différentes Donc les mongols Vont maintenir ces différences Mais vont permettre Qu'on puisse passer Et changer Sa monnaie Contre une autre Dans tous les territoires De leur empire Alors la semaine dernière Vous avez évoqué Les fourrures Les esclaves Le sel Ce qui au fond Montre que les joshides Avaient un rapport Particulier A la propriété foncière Ce qui les intéressait Au fond Ce n'était pas Cette propriété foncière C'était les marchandises C'était l'artisanat C'était les denrées alimentaires Oui en effet C'est clair que Pour cette culture Mongole nomade Ça n'a aucun sens D'être propriétaire D'une rivière D'être propriétaire D'une terre C'est questionnant Par contre Ce qui est certain C'est qu'eux Ils se positionnent Surtout les endroits Où il y a des échanges Et ils taxent ces endroits-là Donc en fait Là par contre Là où ils considèrent Qu'ils sont propriétaires D'une certaine manière C'est à partir du moment Ils organisent des échanges Ils considèrent Qu'il y a une partie Des taxes Ils doivent leur revenir Du fait de l'organisation Qu'ils eux-mêmes Offrent en fait Aux marchands Aux artisans La protection aussi Civile Ils offrent une protection Aux voyageurs Etc Mais pour ce qui est De la propriété privée Alors après Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas D'accumulation De biens Dans les cours Nomades Par les nobles Par la haute société Cette accumulation Elle existe Mais elle existe Parce que Ça permet Une redistribution Et une redistribution Auprès des sujets Ou d'autres parties Au sein de la société Sinon Elle n'a pas de sens En fait D'une certaine manière Donc c'est assez intéressant Et je trouve Que ça se reflète Un petit peu Quand on regarde Le matériel funéraire Même des nobles Mongols C'est un matériel funéraire Qui est assez Assez simple Il n'y a pas D'accumulation non plus Dans les tombes Ce qu'on peut Retrouver par ailleurs Dans d'autres circonstances Même à la période médiévale Voilà Si vous avez travaillé Sur les mondes Dits barbares Et autres Vous savez Qu'il y a une accumulation De matériel dans les tombes Chez les nomades Et les mongols Surtout Il n'y a pas cette idée là Parce qu'il faut que ça circule Donc si on accumule C'est bien Mais c'est dans l'idée De redistribuer Alors ce qui me surprend aussi C'est de voir Dans votre ouvrage Les récits de voyageurs Au fond Ce monde Est un monde Extrêmement ouvert Et un génois Vénitien Ou bien même Des byzantins Pouvaient très bien Entrer Et profiter De ce marché Oui c'est quelque chose D'ailleurs Qui m'a Moi aussi M'a toujours paru Assez moderne D'une certaine manière C'est que pour les mongols C'est que voilà S'ils sont compétents Ils peuvent venir Trailler dans notre administration Et en particulier Le fait qu'ils fassent venir Des marchands Je trouvais que c'était intéressant J'essayais de comprendre pourquoi Mais en fait c'est assez logique Les marchands Vous savez C'est des gens Qui souvent parlent Plusieurs langues Qui sont habitués À communiquer Qui sont aussi Des gens Qui savent compter Qui manipulent Les chiffres Qui savent utiliser Les Voilà Tous les instruments Qui servent L'administration En fait D'une certaine manière Et donc pour les mongols Il est tout à fait logique D'avoir des marchands Dans leurs administrations Et en fait L'origine de ces marchands Je veux dire L'origine religieuse Ethnique Ou autre C'est pas leur problème Pour eux A partir du moment Où ces marchands Ont un réseau Et où ils sont Compétents En fait Ils sont les bienvenus Sachant encore une fois Que de toute façon Pour les mongols Ces marchands Ne mettent pas en danger Leur système politique Puisque comme je l'ai dit Celui qui règne Est descendant de Genghis Khan Donc ils ont Ces institutions Qui sont De toute façon Totalement imperméables Au reste de l'administration Ce qui fait Qu'ils peuvent Ouvrir leur administration A des gens extérieurs Et c'est clairement Une des forces De leur empire Il existait Des nœuds Commerciaux stratégiques ? Il existait Des nœuds Commerciaux stratégiques Je dirais Que ces nœuds Étaient vraiment Au niveau des basses Vallées fluviales Qui sont si nombreuses En Eurasie Moi j'ai vraiment Travaillé sur la partie Ouest Où il y a des fleuves Si importants Comme l'Oural Comme la Volga Bien sûr Le Don Également Mais aussi Le Dniep Le Dniès Le Danube Voilà Dans toutes ces zones-là En basses Vallées fluviales Vous avez des hordes Nomades Qui sont positionnées Dans une grande partie De l'année Et qui contrôlent Ces zones-là Vous avez aussi Les nomades Ont très bien compris L'importance des détroits Donc par exemple Les détroits Qu'on appelle Les Bosphory et Dardanelles Qui connectent La mer Noire A la mer Méditerranée Ils sont aussi En relation Avec le souverain byzantin Pour être sûr Que ces détroits Restent ouverts Aux marchands Qui viennent Commercer Dans l'Empire mongol Donc ils ont Une intelligence Du territoire Qui leur permet Même s'ils sont peu nombreux De contrôler Des terres si immenses Parce que Pour eux Il y a des zones à contrôler Et d'autres Qui ne méritent pas D'être D'être contrôlés Est-ce que la richesse Finalement Ne va pas créer Une concurrence Interne Dans ce grand Échange Mongol Une compétition Qui va créer Une discorde Voir une forme De décadence Oui Moi ça c'est quelque chose Qui m'a intéressé aussi beaucoup C'est cette idée Que finalement Il y avait une concurrence Très forte Alors moi je dirais Pour le dire simplement Entre nord et sud Moi je suis plus spécialiste du nord La horde c'est le nord De l'Empire Le sud c'est ce qu'on appelle Les îles Hanides Qui contrôlent Qui sont aussi des Mongols Même famille Qui contrôle vraiment Ce qui est l'Iran Aujourd'hui Va un temps générer Au contraire En fait Un dynamisme économique Et en fait Moi C'est pas vraiment ma théorie Finalement c'est ce que j'ai vu Dans mon travail Ce que je raconte C'est que Quand cette compétition Entre nord et sud Va s'arrêter Parce qu'en fait Il va y avoir un effondrement Du pouvoir mongol dans le sud On va y revenir La semaine prochaine On y reviendra Voilà Et bien du coup Le nord va Connaître une grande période D'épanouissement Mais ça va aussi créer Aussi engendrer Une décadence A un certain moment Donc C'était intéressant De voir Voilà pour terminer Le côté dynamique Finalement de la compétition Si le mot Eurasie Est une réalité C'est bien au fond Sous la domination mongole Absolument Et dans Eurasie Il faut entendre Cette connexion Moi qui me paraît Hyper importante Entre Asie Europe Mais aussi Moyen-Orient Parce que Quand on parle d'Eurasie Il ne faut pas oublier Que toute la zone Qui est l'Irak Aujourd'hui Est complètement intégrée L'Irak Syrie Voilà toute cette zone là Et l'Iran bien sûr C'est tellement important Dans l'Empire mongol aussi C'est aussi Une période Où Il y a un grand marché Qui unit Les principautés russes Le monde musulman Et la Chine Et bien sûr L'est de l'Europe Et le nord Donc voilà C'est une période Tout à fait exceptionnelle Et ce terme d'Eurasie Si on l'entend comme ça Moi je pense Qu'il est parfait Pour la période Des 13ème 14ème siècle Et de la domination mongole A cette période Et bien merci beaucoup Marie Favreau La Horde Comment les Mongols Ont changé le monde C'est le titre De votre ouvrage Paru aux éditions Perrin Chers auditeurs Si vous n'avez pas écouté La première partie De cette émission N'hésitez pas A aller dans nos archives Nous avons posé Un premier regard Sur la Horde En donnant De nombreuses définitions Et les limites chronologiques Et nous nous retrouverons La semaine prochaine Pour évoquer justement Cette route du nord Ou l'apogée D'un empire C'est ce que nous verrons La semaine prochaine Merci beaucoup Pour votre fidélité Et je vous souhaite A toutes et à tous Une bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada